Applaudissements J'ai fait quelque chose, je ne sais pas si ça vous amuse, Michel Onfray, mais je fais quelque chose qui va peut-être être un exercice rigolo pour vous, c'est d'aller voir sur Wikipédia ce qui était écrit sur Albert Camus, parce qu'au fond, c'est la culture d'aujourd'hui, Internet, quand un étudiant, un jeune, et là, c'est comme ça que ça se passe, on veut en savoir un peu plus sur quelqu'un, un écrivain, un romancier, un philosophe, hop, on tape sur Internet, on va voir sur Wikipédia ce qui est écrit sur lui, et on a le droit de corriger, en plus, ces principes, évidemment, de Wikipédia. Alors, je vais essayer de retrouver, d'ailleurs, mon Wikipédia, mais j'aimerais que vous le corrigiez. Est-ce que vous êtes allé voir, vous, par exemple, Michel Onfray, ce qui est écrit sur Camus ? Ah, alors, on vient de dire si c'est bien ou s'il faut corriger ce qui est écrit sur lui. Camus. Bon, alors, sur les dates de naissance, tout ça, je passe. Évidemment, on va tous être d'accord, et sur, évidemment, sa disparition en 1960. Quel âge il avait, d'ailleurs, en 60 ? — 47. — 47. Sa critique... Enfin, voilà, là, ça devient intéressant. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Sa critique du totalitarisme soviétique lui a valu les anathèmes des communistes et a conduit à la brouille avec Jean-Paul Sartre. Il a été couronné à 44 ans par le prix Nobel de littérature en 57, et son aura reste grande dans le monde. Vous voyez, ça, c'est plutôt... Ah, c'est pas mal, ça. Là, il n'y a rien à... Il n'y a pas besoin de vous pour changer quoi que ce soit, là, pour l'instant. Camus n'a appartenu à aucune famille politique déterminée, mais il ne s'est dérobé devant aucun combat. Ça va, ça ? — Il a été 2 ans adhérent au Parti communiste algérien. — Donc quand même... Ah ! Après l'émission, vous y allez, vous rectifiez. — Absolument. — Il a successivement protesté contre les inégalités qui frappaient les musulmans d'Afrique du Nord, puis contre la caricature du pied-noir exploiteur. Il est allé au secours des exilés espagnols antifascistes, des victimes du stalinisme, des objecteurs de confiance. — C'est vrai. — C'est plutôt pas mal. — Non, c'est bien. C'est très bien. — Donc il n'y avait pas besoin de faire tout ça, alors. — Non. De fait, vous auriez dû me le dire plus tôt. — Évidemment, je vous taquine. Mais c'est vrai que moi, j'avais une image évidemment positive d'Albert Camus. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est pas un livre d'intellectuels et de philosophes pour les intellectuels, votre livre ? — J'espère que non. Enfin j'espère que si aussi. Mais je suis pas sûr que les intellectuels aient besoin de ce genre de livre. — Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que d'habitude, j'ai l'impression d'être tendance à peut-être un peu plus... Non pas vulgariser, parce que c'est pas... Mais quand même un peu plus... Oui. Après tout, oui. Peut-être plus vulgariser que dans cet ouvrage-là. — Ça, je peux pas vous dire. A priori, je démarrais un livre sur la politique de Camus. J'étais énervé. Dans une conversation, quelqu'un me disait que c'était le philosophe des petits Blancs, des pieds noirs, qu'il avait défendu le colonialisme, qu'il n'avait rien dit sur la torture. Je me disais « Mais comment peut-on dire une chose pareille ? » Parce qu'on a dit beaucoup de bêtises. Mais ça, c'est vraiment beaucoup. Et j'ai commencé... Alors on m'avait proposé de faire un film documentaire sur ce sujet-là. Et je trouvais qu'il valait mieux que je travaille avant de faire ce documentaire en disant « Je fais d'abord un livre. On verra si documentaire il y a. » Et puis il y a beaucoup de choses sur Camus, mais très peu sur la politique. Camus et les femmes, Camus et l'Algérie, Camus et le christianisme, Camus et le théâtre, le roman, etc. Camus et la politique, il n'y a rien, quasiment rien. Et en fait, la ligne directrice, elle est libertaire. C'est un anarchiste, Camus, du début jusqu'à la fin. Il défend un socialisme libertaire. Et ça, comme ça n'a jamais été dit, je me suis dit « On élargit à la vie entière du personnage. » Et de fait, j'ai essayé de voir comment on devient libertaire. C'est quoi la généalogie d'un personnage qui devient anarchiste ? Est-ce qu'un anarchiste est toujours un poseur de bombes ? Est-ce qu'on ne peut pas revisiter un petit peu le portrait de l'anarchiste au XXe siècle ? Et puis ça a donné ce gros livre. — Quand il a obtenu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son oeuvre, c'est vrai que les réactions dans la presse, ça j'aimerais bien que vous nous le racontiez, ont été extrêmement négatives. — Oui. Oui, d'abord parce que... — Ça paraît hallucinant. — Non. C'est la haine française du succès. Je pense qu'il avait du succès. Il était jeune, il était beau, il était intelligent, il était brillant. Il disait des choses justes, des choses vraies. Ça ne pouvait pas plaire à un tas de gens. Et puis il y avait... Il y a toujours un pari depuis la Révolution française et le triomphe du jacobinisme. 20 personnes qui font la loi. Et Sartre a fait la loi un temps. Sartre, les Sartriens, Jansson, les Temps Modernes, leur revue, Simone de Beauvoir. Et on a méprisé Camus en long, en large et en travers. Mauvais romancier, pas philosophe, fils de pauvre, pensez-vous. Incapable de... Il n'a pas eu l'agrégation, interdit le concours puisqu'il avait la tuberculose. Il n'est pas sorti de l'école normale supérieure. Il n'a pas connu la rue d'Ulm et Paris. Il venait d'une province un peu plus profonde puisque c'était l'Algérie. Donc il était illégitime, Camus, Paris. Et donc, dès le départ, on a tapé et il a eu un parcours impeccable. Quand le prix Nobel arrive, évidemment, d'abord, Camus se sent illégitime. Les fils de pauvres se sentent toujours illégitimes. Et quand on lui dit qu'il est dans un restaurant, on lui annonce qu'il vient d'avoir le prix Nobel, il dit mais c'est Malraux qui aurait dû l'avoir. Donc c'est quand même autre chose que Sartre qui, quand il l'a, se demande si stratégiquement il est bon de l'accepter, de refuser, discute en se disant mais non, finalement, je refuse parce que je n'autorise à personne le droit de me distinguer. Moi, je suis un génie littéraire et ce n'est pas un prix littéraire qui va me distinguer. Alors après, la version officielle, c'est non, c'est un prix de droite, etc., etc. Non, Camus, il dit je ne suis pas légitime, je ne devrais pas avoir ce prix littéraire. Et alors après, toute la presse s'y met. Alors, Coluche disait j'ai tout lu Freud. On va parvenir sur Freud avec vous ce soir. Vous avez tout lu Camus, alors ? Oui, c'est la méthode. C'est-à-dire depuis 10 ans que je fais cette université populaire, ma technique, c'est ça. Je prends l'œuvre complète, je la lis du début jusqu'à la fin. Y compris les entretiens, les articles ? Oui, tout ce qui est signé par le personnage, par ordre chronologique, les biographies et les correspondances. Et je fais un croisement de tout ça et je vous assure qu'il suffit juste de faire ça pour obtenir des choses qui ne sont jamais dites. Alors, vous distinguez aussi, on connaissait déjà cette distinction-là chez vous, mais là au moins, c'est encore une ligne de partage, c'est même le mot, l'expression que vous utilisez vous-même dans votre bouquin, les philosophes amis du pouvoir et les philosophes libertaires. Alors, Sartre, c'était philosophe amis du pouvoir. Oui, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'effectivement, on dit l'ami du pouvoir, c'est celui qu'on voit chez les puissants. Et on n'a jamais vu, évidemment, Sartre chez le général de Gaulle, il l'a traité de tous les noms. Il y a des entretiens qui viennent de paraître de Sartre avec Guérassi. Sartre parlait de De Gaulle en disant que c'était un macro, un fumier, une ordu. Enfin, il a été insultant, Sartre avec le général de Gaulle. Donc, il n'aurait jamais mis les pieds à l'Élysée, Sartre, mais en revanche, il est allé manger avec tous les dictateurs pourvu qu'ils soient de gauche. Donc, quand il s'agissait d'aller serrer la main des chefs d'État soviétiques, de Fidel Castro, d'un président chinois, il y allait. La fesse rabattue, même, on pourrait dire ça. Il se faisait entretenir, nourrir, loger, tout frais payé, etc. C'est un ami du pouvoir, Sartre, en ce sens. Camus n'a jamais fait ça. Camus est allé voir De Gaulle pour sauver des gens du FLN. Paradoxal, mais on prétend que... Je ne suis pas sûr du chiffre, mais on a dit qu'il était intervenu pour sauver la tête de 150 militants du FLN. Discrètement, secrètement, il n'a pas dit. Il n'était pas du genre à faire un avis dans la presse ou un commentaire à l'AFP en disant « Voilà ce que j'ai fait. J'ai encore sauvé la tête d'un militant du FLN », mais il l'a fait. Sartre, le piège, donc avec... Rappelez-moi la phrase exacte, la fameuse phrase sur sa mère, avant que je donne la parole à Natacha Polony et à Audrey Pulvar. C'est cette phrase qui lui coûte beaucoup, au fond, sur l'image qu'il a pu laisser. Oui, la phrase, c'est « Entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère ». Donc, simplement, il faut la remettre dans un contexte particulier. Alors, la guerre d'Algérie, certains la font commencer à sétif, c'est-à-dire en 1945, 8 mai 1945, les Français sont contents de la libération. Donc, un peu partout, il y a la fête, les drapeaux, tout le monde a vu ça. En Algérie, c'est pareil. Il y a la fête aussi. Simplement, on a dit la fête, mais pas de drapeau algérien, pas de slogan indépendantiste. Il y a des drapeaux algériens. Coup de feu, il y a 20 Européens qui sont massacrés. Une répression terrible du pouvoir gaulliste. Terrible. Avions, bateaux, infanterie, chars, etc. Et là, pour le coup, le massacre commence. On peut imaginer que ça commence là. Michel, je peux vous couper ? Vous avez raison, il y a une répression terrible, mais beaucoup d'historiens pensent aujourd'hui que c'était une tentative de lancement de la première garde d'Algérie et de la première indépendance. C'est-à-dire qu'il y a eu cette répression féroce à retarder de 10 ans la guerre de 54. Oui, oui. Mais on est d'accord. Parce qu'effectivement, après, il y a ce qu'on appelle la Toussaint Rouge. On décide, la Toussaint étant la fête de tous les saints et la fête des morts pour les catholiques, le FLN décide effectivement de faire un certain nombre d'attentats. Il y a un instituteur qui est fusillé. Et puis, on peut imaginer qu'effectivement, la guerre d'Algérie, elle commence à ce moment-là. Camus a parlé à chaque fois. Il a parlé de Sceptifs. Il a parlé de la Toussaint Rouge. Et puis, au fur et à mesure, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, effectivement, le FLN qui commence, qui radicalise, qui veut absolument que le mouvement national algérien n'existe pas, donc qui en remet une couche. Mélouza, massacre de Mélouza, l'équivalent d'Anoradour-sur-Glane. Plus de 300 personnes égorgées par le FLN, qui sont des Arabes musulmans. Ce sont les leurs qui les attaquent. Et Camus, il est contre tout ça. Il dit, la paix, pas de guerre, pas de sang. En fait, il est du côté des victimes, quel que soit leur camp. Voilà. Il critique la torture, parce que Sartre a dit, mais il n'a jamais rien dit contre la torture. C'est pas vrai. Il y a une belle page magnifique à la fin d'Actuel 3, où il dit, la torture, c'est pas compliqué. Quand on torture quelqu'un et qu'il en sort, ça va donner 10 militants nouveaux qui vont refaire 10 militants nouveaux, etc. Et l'humanité ne justifie pas qu'on puisse utiliser ça. Donc il a une position qui est très claire, anticolonialiste, socialiste-libertaire, pro-algérienne, mais française aussi, en même temps. C'est pour ça, dans mon chapitre, je parle de la guerre civile d'un Algérien. Je pense qu'Éric sera d'accord sur la formule, mais pour lui, c'est la guerre civile d'un Algérien. Il dit, c'est mon pays. — Et la fameuse phrase, alors, sur la mer ? — Tout ça pour dire qu'il a passé toute sa vie à défendre la justice. Toute sa vie. C'est d'une injustice totale que de cibler cette phrase en disant « Vous avez vu, Camus s'en fout de la justice ». Les conditions de cette phrase-là. Il a le prix Nobel. Moi, j'ai eu la chance de lire la correspondance. Elle est inédite, mais avec Roger Martin-Dugard, qui a eu, lui, aussi le prix Nobel. Il est terrorisé, Camus, à l'idée du prix Nobel. Il faut rencontrer un roi. Il faut mettre des costumes. Il faut porter le coup de pied. Il faut faire un discours. Il va y avoir des journalistes. Il est terrorisé. Il est claustrophobe. Il n'aime pas l'avion. Il appelle ça un cercueil d'acier. L'idée d'aller là-bas en avion, ça le terrorise. Il y a un train, d'ailleurs. Il faut faire des discours. Et puis, il faut improviser. Moi, quand j'ai commencé ce livre, j'ai cherché tous les documents dans lesquels Camus s'exprimait. J'étais sidéré. Sur YouTube, vous avez des moments où Camus parle. Et il est très, comme ça, hiératique. Il raconte des trucs. Et puis, on se dit « Mais c'est drôle ». Il était terrorisé par les micros, par les caméras. Donc, il demandait aux journalistes qu'on lui pose des questions. Il rédigeait ses réponses. Il apprenait par cœur ses réponses. Et il donnait ses réponses. Donc, on avait l'impression de Gérard Philippe en train de dire un texte, quoi. Rien de naturel. Voilà. Il va à Stockholm terroriser. Il y a une façon de faire. C'est comme ça que ça se passe. On rencontre des étudiants. Et les étudiants posent des questions. Alors là, c'est « Moi, j'ai un truc à vous dire. Et vous pensez quoi de ceci ? » Et Camus répond. Et il y a un jeune homme qui vient et qui lui dit « Mais dites donc, vous avez beaucoup entendu parler de l'Union soviétique. Là, vous écrivez beaucoup contre. Ça, on vous entend comme anticommuniste. Il n'y a pas de problème. Mais sur la guerre d'Algérie, vous ne dites rien. Ce qui est d'une injustice totale. » Et c'est un étudiant mal informé ou mal intentionné ? Mal informé. Mal informé. Et puis, il y a effectivement... Qui vient de poser cette question. Voilà. Et Camus dit « Vous avez quel âge ? » Probablement pour essayer de le replacer dans un contexte. L'autre prend ça comme une agressivité, comme un moment d'agression. Il s'énerve un peu. Et Camus lui dit « Écoutez, vous ne savez pas tout. Et de fait, on apprendra, je le disais tout à l'heure, qu'il intervenait discrètement pour sauver des gens du FLN parce qu'il était un abolitionniste forcené et qu'il était opposé à la peine de mort. » Et il dit cette phrase. Il dit « Entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Entre cette justice qui est injuste, puisqu'elle a besoin des bombes pour exister, et ma mère, qui elle est la quintessence de la justice, puisqu'elle est la droiture, la vertu, etc. Je choisirai ma mère. » Sous-entendu « Votre justice injuste, je n'en veux pas. Je veux d'une justice juste, celle du côté de ma mère. » Voilà. Et immédiatement, il y a un petit crétin du Monde qui téléphone à Boeve-Méry, parce qu'on peut dire le nom, c'est le directeur du journal à l'époque, qui avait commencé une carrière de vichiste au début de la guerre et qui a été récompensée par le général de Gaulle qui lui a donné la direction du Monde. Et Boeve-Méry dit « Je savais qu'il dirait une connerie. » Et immédiatement, les rotatives tournent et le fameux Camus qui a passé sa vie à défendre la justice ont dit « Camus, la justice, il s'en fout, la preuve entre la justice et ma mère, etc. » On dit à Camus, parce que ça fait du bruit, du buzz qu'on dirait aujourd'hui, on lui dit « Expliquez-vous, faites un papier, etc. » Et Camus, qui avait cet orgueil méditerranéen, avait dit « Moi, j'écris plus sur ce sujet-là. Je ne dis plus rien. On comprend mal. Dès que je m'exprime, ça se passe mal. Donc je ne dis plus rien. » Je lui ai dit qu'il était en train d'écrire le premier homme. Ça aurait été sa réponse. Bon, il est mort. Et il refuse de répondre. Et effectivement, depuis Simone de Beauvoir qui a en remis une couche en disant « Eh bien, la voilà, la belle âme. On la découvre enfin. Ce type-là n'a rien à faire avec la justice. Bien sûr, c'est nous qui défendons la justice. Eux, les Sartres et les Beauvoir qui défendaient la peine de mort, les bombes, le terrorisme, etc. » D'où le besoin de réhabilitation d'Albert Camus. C'est fait. C'était fait déjà avant, mais c'est encore mieux fait, peut-être plus fait, grâce à Michel Enfray, l'ordre libertaire, la vie de Natacha Polony et d'Audrey Pulvar. Natacha, d'abord. Oui, c'est ce que souligne Laurent par sa boutade. C'est que vous réhabilitez quelqu'un qui, au regard de l'histoire, est plutôt le gagnant face à quelqu'un que vous attaquez et à tout à fait juste titre, Jean-Paul Sartre, qui est plutôt le perdant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour considérer que Jean-Paul Sartre s'est trompé sur à peu près tout, que c'était un type pas forcément très sympathique et pas très recommandable. Donc la violence que vous mettez dans cette réhabilitation de Camus est parfois un peu gênante justement parce qu'on aimerait que vous teniez compte du fait que certes, il y a ces universitaires que vous détestez cette espèce de pensée germanopratine que vous détestez à juste titre, mais il faut avouer tout de même qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Et ça, je trouve que ça apporte une limite à votre propos, d'autant plus qu'on sent bien, mais c'est touchant, on sent bien que vous vous identifiez totalement à Camus, que vous nous en parlez comme quelqu'un qui est très proche de toute votre pensée nietzschéenne, hédoniste, libertaire, avec quelque chose d'ailleurs de très intéressant, presque une théorie des climats sur le rôle de la Méditerranée. Enfin, tout ça est absolument formidable, passionnant, mais c'est vrai qu'il y a cette limite. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mener une croisade et de la mener parfois violemment, ce qui rentre en contradiction parfois avec justement cette non-violence de Camus, avec cette volonté d'être dans la mesure, dans l'équilibre et dans le refus absolu des passions tristes. Et on se demande un peu pourquoi vous êtes dans cette... Moi, je crois que vous avez tort de croire qu'il n'a pas besoin d'être réhabilité parce qu'il le serait. Les sartriens sont encore très puissants. Très puissants. Je vous rappelle que Bernard-Henri Lévy a écrit un siècle de Sartre qui a été encensé par nombre de personnes qui font la loi dans un certain nombre de journaux. Le Monde et Libération sont toujours des journaux sartriens. Le Monde Libertaire est resté un journal sartrien, alors que je fais l'éloge d'une pensée libertaire. Le Monde Diplomatique n'a pas fait plus sartrien puisqu'apparemment, je ne lis pas les articles qui me sont consacrés, mais ils ont juste trouvé un truc qui est de dire que j'ai inventé, j'ai fait un faux. J'ai inventé une fausse lettre de Marx parce que... Je pense que le Parti Communiste, le Front de Gauche, etc., ils sont tous sartriens toujours. Sur la violence, ce n'est pas moi qui suis violent. Dans mes dénonciations, si quelqu'un n'est pas beau et se regarde dans le miroir, la laideur, elle ne vient pas du miroir. Moi, je donne des informations sur Sartre. Ce n'est pas moi qui ai inventé le fait que Sartre écrit dans la presse collaborationniste. Sartre, il écrit dans... Je suis entièrement d'accord sur ce qu'était Sartre, bien entendu. Elle est où, la violence ? Sartre écrit dans Comédia, journal collaborationniste en 1941. Sartre écrit dans Comédia, journal collaborationniste en février 1944. Ben, redisons-le, tout le monde le sait souvent. Il fait en 1944 un éloge de Giraudoux qui vient de mourir, Giraudoux ayant fait l'éloge de la renaissance française par le racisme, l'expulsion des Juifs, etc. Il est, Sartre, l'auteur de l'année en 1943 par Comédia, ce fameux journal, toujours. Il y a un jury fait par la Gaumont et Comédia. Sartre fait partie du jury. Simone de Beauvoir travaille dans une radio qui s'appelle Radio Vichy en 1944 pendant 12 numéros. Elle intervient 12 fois. Elle fait tout ça. Ils font tout ça, les Sartres et les Beauvoir. Et c'est sans parler du fait qu'en 1933, Sartre et Beauvoir vont en vacances en Italie en utilisant des billets du régime fasciste italien. On demande juste d'aller visiter une exposition fasciste. Ça ne les gêne pas, etc. Suis-je violent en rapportant ces événements ? Non, mais... Pour ce qu'elle fasse... Un jour, j'écrirai un pamphlet pour que vous voyez les différences. J'ai quelques sujets en tête qui veut dire et qui est effectivement une faiblesse dans ce livre qui est un très, très beau livre qu'il faut lire, qui est totalement dans le contexte actuel. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que les temps ne changent pas tant que ça. Mais c'est qu'effectivement on a la sensation en lisant... C'est la Saint-Zémor ce soir. On a la sensation en lisant cet ordre libertaire que Camus vous lui passez tout et que Sartre vous n'y passez rien. Chaque fois que vous parlez de Sartre c'est pour nous expliquer à quel point il était un mauvais homme et Camus vous lui dressez une statue à lui et à son père et à sa mère. C'est merveilleux. Il y a des passages bouleversants. Je vous propose quelque chose. Dites-moi ce qui ne va pas dans la vie de Camus. Tout va bien. Non, mais moi je me suis retrouvée dans chacun des mots que vous avez utilisés. Moi j'ai fait ce travail au départ en me disant je ne lui passerai rien. Il est parfait quand même. Il est parfait. Ça existe. Non mais ça existe les hommes parfaits. Dieu existe. Mais en plus il me rejette ça le rend encore triste parfait. Peut-être on aurait fait des bêtises lutins. Vous savez Freud à chaque fois que j'ai tiré le fil de la pelote comme ça je trouvais des saloperies chez Freud. C'était systématique. Salaud un jour salaud toujours. Non mais on trouvait des lettres des correspondances des trucs alors c'était falsification mensonge travestissement invention de clinique Non mais repartons pas sur Camus Camus c'était l'inverse à chaque fois que j'ai tiré la même pelote j'ai trouvé des choses extraordinaires il se fait que j'ai de l'amitié pour Catherine Camus et qu'on se connaît qu'elle m'a livré quelques lettres qu'elle a reçues il y a des gens qui discrètement lui ont dit il faut que je vous dise ça il faut que vous sachiez ça et Camus il a fait plein de choses pendant la guerre pour aider des gens pour sauver des gens il n'a jamais mis ça en avant il a eu la rosette de la libération c'était rare c'était rare la rosette quand il est allé à Stockholm il a refusé de la porter sa femme a dit on va l'acheter tu vas la porter etc il a porté une décoration qui lui avait été décernée par le gouvernement espagnol en exil jamais il n'a mis en avant tout son travail pendant la résistance il a donné des cours gratuits à des enfants juifs parce que les enfants juifs n'avaient pas le droit d'être à l'école puisque le gouvernement de Vichy leur interdisait ça il a donné des cours à Oran il n'a jamais dit il a sauvé des gens il a essayé en 1939 de s'engager une fois on lui a dit mais tu es tuberculeux c'est pas la peine il a essayé une deuxième fois de s'engager en 1939 il a écrit dans des revues qui étaient des revues clandestines alors il y avait un truc sur lequel je me suis dit je ne suis pas d'accord il y a un truc qui me gênera c'est dans le mythe de Sisyphe qui paraît pendant la guerre il y a un chapitre qui est consacré à Kafka Kafka qui est un auteur juif et Gallimard lui dit écoutez on va avoir des problèmes auteur juif on n'aura pas la censure donc il faut aller au devant de la censure et supprimons chapitre vous le publierez dans une revue clandestine en Suisse et Camus dit oui et je me dis Camus n'est pas encore camusien je creuse le dossier en me disant comment ça se passe il fait quoi c'est à quel moment quand ça se passe les épreuves elles arrivent à quelle heure à quel endroit il est où etc il fait une crise une poussée de tuberculose il risque d'y laisser la peau il est dans son lit à Alger avec des températures considérables au delà de 40 degrés de température et il fait confiance à deux personnes Jean Paulan et André Malraux c'est pas peu pour dire moi je souhaiterais que le chapitre sur Kafka paraisse et puis il laisse faire il peut pas il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de fax on ne peut pas communiquer donc ce sont Malraux et Paulan qui négocient cette histoire de chapitre sur Kafka et le chapitre parait bon le livre parait sans le chapitre mais je dis bon on sent bien cette démarche mais encore une fois en plus personnellement moi je me suis retrouvée dans absolument tous les mots que vous avez dit utiliser sur Camus sauf qu'à un moment je me dis d'abord je crois que l'homme parfait n'existe pas et on sent bien cet effort que vous faites pour faire rentrer la réalité dans l'image que vous vous donnez de Camus et par exemple quand vous parlez de son père il y a des choses très belles sur son père c'est magnifique moi je ne connaissais pas cet épisode du père qui se lève la nuit pour aller voir une exécution parce qu'il estime que celui qui a fouté le criminel qui est condamné à mort doit payer il va avoir une décapitation il en revient complètement bouleversé et c'est un point de départ dans la vie de Camus bien qu'il n'ait pas connu son père mais vous dites à propos de lui à propos d'Albert Camus pour être un homme ce fils sans père devait obéir au père sans fils du moins au père qui n'eut pas le temps d'éduquer son fils voilà le projet existentiel de l'enfant lancé dans la vie pour devenir un homme être fidèle aux paroles silencieuses du père c'est sublime sauf que j'ai envie de vous dire oui ça tombe bien parce que son père avait des idées qui correspondent à l'idée que vous vous faites du bien ou l'idée que vous vous faites de la vie telle qu'elle doit aller mais il aurait très bien pu avoir un père pétainiste vichyste raciste etc dont il se distancie totalement je veux dire justement est-ce que le rôle du philosophe c'est pas justement de prendre une énorme distance tout en restant dans la vie avec ce qu'il est ce qu'il a construit avec le monde d'où il vient ça tombe bien son père était un type bien mais ça aurait pu être un sale type on va laisser répondre monsieur l'enfer oui mais si mon oncle on l'avait on l'appellerait ma tante vous connaissez l'histoire donc si Camus avait un autre père vous en êtes parfois à des arguments comme ça je développe je développe oui bien sûr on peut pas vous donner tort si Camus n'avait pas eu un père comme ça qu'il avait eu une mère comme ça il n'aurait peut-être pas été Camus il se serait peut-être comporté comme ça qu'est-ce que vous voulez dire on peut rien dire justement c'est parce que vous vous estimez que c'est parce qu'il avait ce père là qu'il est l'homme qu'il est mais on espère quand même qu'il fait un cheminement personnel je vais rendre hommage à Sartre il y a quelque chose chez Sartre qui s'appelle la psychanalyse existentielle il nous explique que on se construit un jour à partir d'un choix originaire ce qu'il appelle un projet originaire et il dit nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous c'est-à-dire on est des parents qui nous disent tu feras ceci tu feras cela etc parfois on accepte puis parfois on fait quelque chose de ça et on dit non et Sartre nous dit on se constitue infligé ou imposé Camus ne choisit pas son père ouvrier agricole il ne choisit pas sa mère femme de ménage et mutique et il ne choisit pas que son père meure au front avec un éclat de balle et qu'on lui envoie dans une boîte il se fait qu'il ne choisit pas ça mais en même temps il ne sait pas grand chose de son père ça il a assisté à une exécution capitale il est rentré en vomissant alors qu'il était pour en vomissant en s'affalant sur son lit et en étant en étant sur son lit pendant plusieurs heures il sait ça deuxième chose son père était avec un ami militaire au Maroc et ils s'en viennent dans des expéditions punitives colonialistes etc et ils viennent relever deux sentinelles qui sont là ils appellent les sentinelles les sentinelles ne répondent pas et ils découvrent sous la lune le spectacle les hommes émasculés et le sexe coupé donc mis dans la bouche la tête coupée donc le sexe dans la bouche la tête posée ce sont des choses qu'on verra par la suite le FLN fera ça et le père de Camus est là avec un instituteur et l'instituteur qui a fait des études etc le père de Camus il dit moi j'ai pas fait d'études mais l'instituteur il dit mais il faut comprendre on les occupe ils se défendent comme ils peuvent etc et le père de Camus qui était placide calme vraiment c'est ce qu'on sait de lui quand il voit ça il dit non c'est pas possible et il dit un homme ça s'empêche et l'autre dit oui mais il s'énerve il dit non un homme ça s'empêche et Camus c'est ça non à la peine de mort à toutes les peines de mort et un homme ça s'empêche alors il aurait pu ne rien faire de ça bien sûr sauf qu'il prend ça à son compte et sa façon à lui d'être fidèle à son père c'est de dire jamais de bonne raison de tuer un homme de couper la tête d'un homme une femme d'un être humain et puis un homme ça s'empêche oui on a envie de mettre des baffes de frapper d'être violent etc mais un homme ça s'empêche et la vie entière de Camus elle est placée sous ce signe là Natacha Pologne ce que l'on ressent à la lecture de votre livre c'est que parfois vous affaiblissez la complexité du personnage c'est à dire qu'on a l'impression que vous voulez à tout prix que Camus soit Nietzschéen soit libertaire soit parfois athée alors qu'il était et bien exactement vous avez vous aussi l'esprit de système et par exemple sur le rapport à Dieu sans doute le rapport à Dieu de Camus était-il plus complexe que ce qui ressort à la lecture de votre livre j'en ai pas fait un Nietzschéen comme ça en disant tiens moi je suis Nietzschéen ça me plairait assez qu'il le soit je montre que de 17 ans quand il écrit un texte Nietzschéen jusqu'à sa mort où il y a dans sa serviette le manuscrit du premier homme et le guet savoir livre de Nietzsch en passant par son bureau à Paris où il avait une photo de Nietzsch plus les chapitres qui sont consacrés à Nietzsch dans l'homme révolté plus la référence c'est vrai mais il n'est pas que Nietzschéen non mais attendez je réponds à votre question vous me dites vous voulez en faire un Nietzschéen je dis je ne veux pas en faire un Nietzschéen je dis il est Nietzschéen après vous me dites vous voulez en faire un anarchiste mais je ne peux pas inventer ça tout seul quand il invente le doir commune dans misère dans la Kabylie quand à la fin dans Actuel 3 il nous explique qu'il veut une fédération sur le type proudhonien quand il nous fait les loges on a quand même la sensation que Camus c'est vous enfin à l'instant de Flaubert je vous redis vous m'avez dit trois choses je réponds à ces trois choses là vous me dites vous en faites un Nietzschéen mais je dis mais parce qu'il l'est vous me dites vous en faites un socialiste libertaire parce qu'il l'est vous en faites un athée mais je n'en ai pas fait un athée dites moi où je le dis Camus dit très précisément je ne suis pas athée mais ma forme de spiritualité elle est plutôt panthéiste je ne crois pas en Dieu mais je ne suis pas athée le reste ce sont notés les spectateurs qui le découvriront l'ordre libertaire la vie de philosophie d'Albert Camus ce sera Marion vous pouvez rejoindre votre table merci